Salut Youtube, j'espère que ça va, regardez qui est là, regardez les comme ils sont contents d'être là, ouais très contents d'être là Aujourd'hui on va regarder un autre petit reportage, mais je voulais refaire la série, je vais appeler ça une série de vidéos C'est sur Netflix, c'est sur Prime Vidéo, c'est sur toutes les plateformes, Au Secours, Mon Ado, etc Je voulais le refaire et cette fois-ci j'ai trouvé celui qu'on va regarder aujourd'hui C'est un reportage qui parle des ados qui sont accros aux jeux vidéo C'est Au Secours, Mon Ado est un Giga Gamer Un million de 13-19 ans jouent chaque jour sur leur console, est-ce qu'il y a des gamers par ici ? Montrez-vous les gamers, est-ce que vous êtes accro aux jeux vidéo, Conking Mama ou un truc comme ça là non ? C'est pas ça les jeux d'aujourd'hui là des jeunes non ? Là les parents ils veulent savoir, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Mon Ado tue des millions de joueurs en ligne tous les jours, est-ce qu'au bout d'un moment il va péter un câble ? Niveau 500 sur Candy Crush, mais t'es un malade Et bon il est plus là Maxime a 13 ans et comme un million d'adolescents français, il occupe son... Il avait un setup le gars ? Un de ses jeux préférés, Counter Strike Oh mais ce setup, Anonymal il fait pas mieux hein ? Non non non, il vient pas remplacer son setup hein ? C'est lui qui vient remplacer le setup d'Anonymal Quel... ça... ça... J'avais pas vu, j'avais pas vu J'étais focus sur cette partie là Mais regardez-moi ce casque Mais je veux trop un casque comme ça C'est le casque avec le micro là Vous pouvez pas rivaliser quand vous avez un casque comme ça Maxime t'es trop fort Mais ça me fait, ça me fait trop bizarre de revoir, tu sais les bureaux comme ça Ça me rappelle moi quand j'étais, quand j'étais tout petit C'est quoi le principe de ce jeu Maxime ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait il y a deux équipes Les terroristes Oh non ! Terroristes ! C'est la télé de ces équipes à tel câble Oh il a dit le mot ! Il a dit le mot ! Les antiterroristes Et euh... une équipe doit se débarrasser de l'autre Les gars vous l'avez vu ? Attendez, attendez, attendez ! Vous savez ce que c'est ça ce logo ? Vous le voyez bien ou pas ? C'est ça, c'est ce logo Qu'il y a là La pochette Tokyo Hotel ! Oh mon dieu ! C'était moi ! Vous m'avez filmé quand j'étais, quand j'avais 10 ans là non ? Je jouais à Counter Strike et j'écoutais du Tokyo Hotel Ils sortaient les caméras de ma chambre Et comment on se débarrasse des terroristes ? On les tue, un coup de pistolet, une mutraillette, une grenade même, un couteau D'accord, c'est un jeu où on tue les gens Voilà ! C'est un jeu juste pour tuer les gens en fait Putain comme ils lui font dire ! Dis que tu tues des gens, dis que tu leur fais du mal là Bah dis, dis-le bien fort dans le micro s'il te plaît Dis-le fort, allez ! Tu m'as souffré hein ! Maxime ne parle pas tout seul Il joue en réseau avec son copain Paul Et s'adresse à lui grâce à un micro Alors là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah là, mon ami Paul vient de me tuer Là non, je suis mort Counter Strike est un best-seller auprès des adolescents Et pourtant, c'est un jeu d'une extrême violence On est vraiment très loin des premiers jeux vidéo D'une extrême violence ? Counter Strike ? Il y avait bien pire que ton Counter Strike, sérieux Doom ! Oui, voilà, Doom ! Doom, mais t'es quand même un petit peu plus violent Oui, mais frérot, si tu compares avec Pong Space Invader Ouais, mais les gars ! Ou Zelda Paraissent aujourd'hui bien poussiéreux Maintenant, depuis son canapé On peut jouer au foot Faire de la musique Mais aussi décapiter Mitrailler Ou étrangler ses adversaires Ah voilà, j'étais à 4, merci C'est plus connu Que nous avons passé certaines images en noir et blanc Alors, comment vivent les ados avec ce quotidien parfois très violent ? Regardez-les, ces ados violents Sa bouillante de violence Ils ont passé toute leur matinée sur Animal Crossing Ils sont énervés ! Ils vont taper des gens, ils vont les étrangler D'abord, la grande nouveauté, c'est le réalisme Aujourd'hui, les fabricants de jeux se sont lancés à un nouveau défi Ressembler le plus possible au cinéma Certains bénéficient même de bandes annonces Comme les super productions hollywoodiennes Tous les jeux ont une bande annonce Une sortie en février dernier C'est un français, David Cage, qui a créé ce jeu Ce père de famille, ancien compositeur A imaginé l'histoire de ce thriller virtuel Le parcours d'un père dont le fils a été kidnappé par un serial killer Oui, dans le jeu, j'espère que le frérot, il n'a pas vécu ça Dans lequel on a... Ça commence, extérieur jour Devant l'école, d'autres mères venus chercher leurs enfants sous des parapluies Enfants qui courent pour les rejoindre On essaie de décrire Pourquoi ils chuchotent ? Le plus clairement possible ce qui se passe Il ne fallait pas faire de bruit dans Heavy Rain, pourquoi ils chuchotent ? Et on essaye de faire des schémas Il a forcé pour cette phrase Heavy Rain est sa troisième production Le budget est énorme 20 millions d'euros C'est plus que Taxi 4 Produit par Luc Besson Et pour cause Tout le jeu a été pensé et fabriqué comme un film d'action Pour ceux qui me demandent Que devient Nico actuellement ? Nico, c'est lui Pas avec la giga calvitie Non, Nico, il est épargné Il fait des jeux Il n'y a pas 20 millions pour un jeu d'ailleurs, Nico Non, pas encore Et pour la première fois en France Pour qu'il soit crédible Les personnages virtuels ont d'abord été incarnés par des comédiens Si les équipes ont autant travaillé sur le réalisme des scènes C'est pour scotcher les joueurs à leur siège C'est pour les rendre violents Ah, les voilà les joueurs Les voilà les vrais joueurs Nous sommes allés à la rencontre de collégiens en Alsace À quelques kilomètres de Mulhouse Alors merci Vous pouvez vous asseoir Ce matin, le cours sort de l'ordinateur Ils ont tous envie de rentrer de jouer à Colo Ces jeunes de 13 ans vont passer une heure à parler de leur activité favorite Le jeu vidéo Je m'appelle Karine Karine Crovezier C'est quoi cette prise d'otage-là ? Pourquoi elle a ramené un flic comme ça ? On va parler de ça, de violence Qui joue à GTA ? Qui joue à la GTA actuellement ? Hein ? Allez, au poste ! Karine est éducatrice dans une association qui lutte contre les dépendances Tabac, alcool, drogue Mais aussi jeux vidéo Donc moi je m'appelle Eric Hill Je suis gendarme à la Elle est accompagnée d'Eric Un gendarme Qui joue au jeu ? Qui joue ? Levez la main s'il vous plaît Levez la main D'accord Je joue à Rocket League moi C'est violent ou pas ? Je m'énerve plus sur Rocket League Que sur n'importe quel jeu où je tue des gens Les force-pieds Alors c'est quoi comme jeu ? C'est un jeu avec des voitures Un jeu avec des voitures Il faut tuner ses voitures et faire des coups Oui Le GTA Il faut tuner des caisses Mais il sait Il sait de quoi il parle ce jeune homme Donnez lui une petite couronne GTA, alors qu'est-ce que c'est comme jeu GTA ? Le truc dans les gangs et tout Je suis désolé frérot Le pire résumé de GTA Peut-être GTA San Andreas Peut-être ils jouent à San Andreas Et pas GTA 4 Parce que GTA 4 Il y avait aucune histoire de gang Ou quoi que ce soit On doit envoyer des voitures On doit tuer des autres Est-ce que parfois il y a des images Qui vous dérangent ? Par exemple dans la Call of Duty On doit tuer un Allemand par exemple Allez, tire ! Encore ! Ah lui il joue au jeu rétro Lui ce gars-là Il s'en fout de mon art fort 2 Pourquoi un W2 on s'en fout ? On joue à Call of Duty 2 On peut croire que c'est la réalité Ça choque quoi Des fois Tu repenses après ? Ah oui Peut-être il y a certaines scènes dans les jeux Qui perturbent Des trucs, des screamers Ou des trucs comme ça Qui faisaient bien peur à l'époque Ça, ça peut perturber Mais j'avoue qu'un Call of Enfin pour ma part Après c'est personnel C'est comme avec les films Exactement pareil C'est pire les films Les films Parce que là c'est vraiment la réalité Si t'as pas Ça t'approche en mode C'est que de la fiction Enfin c'est que C'est tourné C'est scripté Personne ne meurt Etc Ça peut être pire pour les films Des émotions Qui les malmènent beaucoup Ils savent pas comment les gérer Et puis la nuit Tout ça revient Sous la forme de cauchemars C'est vrai que moi Je commençais à me lever la nuit Je commençais à parler à Edibou Et je dis Frérot là Il faut planter des fruits Et faire des tartes Dans la cuisine Pour donner aux méchants Par contre lui Il m'a perturbé Lui ok Lui il était horrible Mais ça prouve surtout Qu'ils ont pas d'interlocuteur Aujourd'hui On vous laissera On va vous laisser à disposition Un petit défilant En une heure Karine et Eric Ont comptaient d'établir ce dialogue Mais leur action serait Effectivement plus efficace S'ils rencontraient aussi Les parents C'est qui le frérot Qui a posé là ? C'est qui ? Waouh Ah oui lui ça représente Bien la peur Pourquoi il est aussi vénard Sur cette affiche ? C'est à cause d'Animal Crossing Edibou Ah on retrouve Maxime C'est Maxime Le jeune homme vit avec Michel Son papa Michel a établi des règles Autour des jeux vidéo La première Dans la chambre de Maxime Pas trace d'ordinateur Là ici c'est juste pour le travail Je dors Je m'amuse avec le petit piano Mon petit hélicoptère Télécommandé Vous vous en souvenez C'est des hélicoptères là ? Ça tu le fais voler 10 minutes Ça explose T'en fais plus jamais Je pense là il marche pas Il a juste posé là Pour faire joli Si j'ai envie d'aller jouer C'est plutôt dans la chambre de mon père Ok Deuxième règle en vigueur dans la maison Maxime n'a droit aux jeux vidéo Que le week-end Ça va c'est pas non plus Trop strict Je vais pas dire que ça me dérange pas du tout Mais voilà C'est pas un truc très très grave T'auras le temps Après tes études A jouer tous les jours Je sais de quoi je parle Quand j'ai fait mes études Moi j'ai fait full the witcher Michel Le papa a beau essayer De réduire le temps passé à jouer Il semble encore Totalement dépassé Par les événements C'est à dire Eh ben je suis déconnecté Eh le daron il a un style Ça se voit lui Il est chef d'entreprise Lui il a des petits contacts Tout ça Et les chefs d'entreprise Counter strike C'est de la petite monnaie pour lui Il en achète dix mille Il a des counter strike à son fils Mélicien mais j'ai du mal J'ai du mal non J'arrive pas à suivre Ça va trop vite quoi Tu nous montres comment tu joues Il y a beaucoup de sang sur le mur là non ? Quand on joue souvent Maxime Il y a beaucoup de sang là sur le mur non ? Dis que ça te fait peur Dis que t'es pas bien là S'il te plaît pour la télé Maxime Allez allez Et pour eux tant qu'il y a pas de sang C'est qu'il y a pas de violents Même s'ils tirent sur la personne Michel est choqué Par la présence de sang Ou de coups de feu Dans les jeux Ah non c'est le daron qui est choqué J'ai cru que c'était lui qui était choqué Il a pas du tout la tête de choqué Maxime lui ça le dérange pas Parmi eux Call of Duty Le plus célèbre des sorties juste avant les fêtes Ah MW2 Cette nouvelle version Est déjà le jeu le plus vendu au monde A Paris c'était dans ce grand magasin Des Champs-Elysées Pour ceux là qui travaillent là aujourd'hui Vous pensez que vous avez un métier de merde ? Mais les gars Faites ce métier là pour voir Porteur d'écran Avec une bande-annonce au dessus de ta tête On en reparlera si t'es pas content De travailler à McDo Et pour faire mousser l'événement Le comédien Saïd Tagmawi Qui a même été réquisitionné Quelques minutes Le temps de lancer les ventes 1, 2, 3 Ça va être un truc de malade A sa sortie par contre Un W2 Quand j'y repense Moi c'est tellement de souvenirs Et comme avant chaque sortie Dans les magazines spécialisés Les journalistes ont testé ce jeu C'est Jany qui nous fait découvrir La toute dernière version De Call of Duty Jany va trouver tous les moments choquants N'oubliez pas Pas de russe C'est vrai C'était le passage tendu Donc voilà On est un théoriste en costume Comme les autres Et là Bah il commence Ouais Ouais j'avoue que C'est cette fameuse scène Mais par contre Avec cette scène J'ai vu que ça faisait pas mal polémique Et tout C'est normal en même temps Quand j'étais petit A aucun moment Je pensais genre que Je dirais pas les mots Mais vous connaissez les mots Mais je pensais pas forcément ça Ça me choquait pas plus que ça Parce que peut-être J'étais trop jeune C'est après en revoyant les images Là je me dis Ah ouais c'est chaud Ah ouais c'est chaud Effectivement On a beau être dans un jeu La foule qui hurle Ou les éclaboussures de sang Sur l'écran Sont extrêmement réalistes Alors peut-on laisser les mineurs Évoluer dans de telles scènes de crimes J'avoue que là Ils sont allés très très loin C'est un problème général des images C'est quand vous voyez Représenter quelque chose Alors c'est valable pour le cinéma Mais au cinéma On voit les choses passer une fois Le problème dans les jeux vidéo C'est qu'on peut les rejouer beaucoup Avec le risque de s'enfermer Dans un scénario mental Qu'ensuite ils risquent de reproduire Dans la vraie vie Oh ouais mais non Il y a quand même un fossé Il y a quand même un fossé les gars Oh putain merci Hérisson J'avais pas du tout capté C'est débile Un film aussi Tu peux le revoir plusieurs fois J'avoue Oh là sa théorie a été pétée C'est écrit sur la jaquette Ce sera un jeu interdit Au moins de 18 ans Donc c'est à la fois Une nécessité absolue Mais c'était aussi Un moyen d'avoir une liberté artistique De vraiment pouvoir aborder Une petite pastille 18 ans Un thème qu'on avait envie d'aborder Sans se soucier De dire Ah oui mais si des enfants Ils jouent Non les enfants n'y jouent pas C'est interdit Mais le Peggy 18 Ouais Le Peggy 18 par contre Je suis d'accord de faire présentation En tant que parent Quand il est enfant et tout Moi j'avais pas du tout le droit Au plus 18 Je me souviens le jeu Que je voulais trop jouer A part San Andreas et tout A l'époque Il s'appelait Guns Un truc comme ça Genre pistolet Mais après une fois Que j'ai commencé à être ado et tout C'était pas un souci Regardez aujourd'hui De toute façon La plupart des call-off Sont achetés aussi Par des ados C'est le système européen Peggy Censé donner des informations Sur le contenu des jeux Par différents sigles L'éditeur doit indiquer L'araignée c'est parce qu'il y a Spiderman Si le jeu contient des scènes violentes S'il est question de sexe Ou de drogue Il doit également inscrire Un âge minimum sur le jeu De 3 à 18 ans Mais cette norme N'est pas une interdiction de vendre Seulement une recommandation Alors quand un mineur Se présente à la caisse Avec un jeu pour adultes Ah ok Je pensais pas Je pensais à chaque fois Que ça passait Parce qu'il était plutôt sympa A l'époque Il te vendait les jeux Il s'en battait les groupes Tant que tu faisais le chiffre d'affaires Même si t'avais 16 ans Que tu venais prendre un truc Depuis 18 ans Mais non c'est juste une recommandation C'est clair que nous On ne demande pas la pièce d'identité Mais bon Si le mineur Il a 16 ou 17 ans C'est clair qu'on peut encore Se dire bon Allez il a peut-être 18 ans Quand il a 12 ans C'est clair voilà T'as 12 ans C'est non Il a entre 13 et 64 ans Pour vérifier que les vendeurs Conseillent effectivement les jeunes Nous sommes allés faire les boutiques Avec Mathias et Alexis Deux adolescents de 13 ans C'est sûr que non Il ne prend pas gaffe Eh bien sinon je prends X-Men Ah X-Men Ils choisissent un jeu d'action Déclinaison d'un film américain A succès Avez-vous la carte Non Non Le jeu est déconseillé Au moins de 18 ans Pourtant à la caisse On leur demande X-Men moins de 18 ans X-Men moins de 18 ans Le film n'est pas interdit Au moins de 18 ans X-Men De fidélité Pas du tout S'ils ont l'âge requis Pour cet achat Et voilà C'est vrai On a l'air stylé ça Math le gun Math le gun Math le flingue mon gars Dans cette deuxième boutique Il n'y a pas un flingue là ici Les deux garçons passent à la caisse Avec un jeu déconseillé Au moins de 18 ans Sans qu'on leur demande rien Nous retrouvons Mathias et Alexis En fin d'après-midi Les bras chargés de sacs Dans combien de boutiques Vous êtes allés ? 5 Et combien de jeux Vous avez acheté ? 5 Donc dans chaque boutique On ne vous a pas posé de problème ? Non pas du tout On ne va pas demander votre âge ? Non Et quel âge vous avez ? 13 Et les jeux que vous avez acheté ? 16, 18 Putain mais comme il montre le truc En mode Dites-le là Dites-le Dites-le C'est mauvais D'acheter des trucs de Piggy 18 Alors que vous avez 13 ans Ouais j'avoue Il leur donnait de la thune Pour acheter ses jeux ou pas ? C'est ce que je me demande J'espère qu'ils vont repartir avec les jeux Les pauvres La classification par âge pour les jeux vidéo N'est donc pas une barrière En tout cas Quand ce sont les adolescents Qui se chargent eux-mêmes D'acheter leurs jeux préférés C'était ma mère qui décidait si oui ou non Quand je commence à être adolescent C'est pas si grave Je pense que ça a quand même un peu changé Avec le temps Parce que du coup Ceux qui font les reportages C'est ceux qui jouent à W2 à l'époque Donc je pense que ça a un petit peu changé Mais avant c'était clairement Les bons gros boomers Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et surtout n'oubliez pas d'être violent Dans les Sims Sous-titres par Juanfrance